... Des confidences recueillies tous les jours puis postées sur le blog de Ryan. En quelques jours, Mo, le SDF, devient un phénomène. Certaines de ses vidéos sont vues 10 000 fois et les internautes se mobilisent. 1200 euros sont récoltés, de quoi offrir à Mo, un toit pendant 3 mois. L'un de ses fans lui offre même des soins d'enterre, indispensables pour cet homme de 60 ans. Un élan de générosité inespérée qui lui a redonné le sourire. Trois pingouins qui se sont retrouvés au milieu des baigneurs de la plage d'Ipanema Rio. Ils n'ont rien à faire là, bien entendu. Oui, parce que leur maison, en principe, ce sont les eaux froides de la Patagonie à l'extrême sud de l'Argentine. Regardez, on se croirait dans Madagascar 3. C'est mignon. Là, c'est un dauphin qui va faire un bisou à un chien. Regardez, on revoit au ralentir, regardez. Peut-être qu'il essayait de le manger. Oh, c'est mignon. Et juste après, il va sauter en l'air de joie. C'est bon. Regardez, oh là là là, comme c'est beau. Une histoire grecque. L'île de Zakynthos est en quelques semaines en train de devenir mondialement connue sous le nom de l'île aux aveugles. Il faut dire que l'on y comptabilise 9 fois plus de non-voyants qu'ailleurs. Et la raison n'est pas médicale, mais économique. En Grèce, les aveugles touchent une allocation de 362 euros mensuels. Et la crise, un ophtalmo et un préfet corrompu aidant, des petits malins se sont vite fait passer la combine. Et aujourd'hui, l'île compte près de 700 aveugles, dont un chauffeur de taxi et un chasseur. Deux cascadeurs professionnels se sont offerts un looping géant d'une hauteur de 6 étages. Grâce à la force centrifuge, les deux bolides lancés à 85 km heure restent littéralement collés à la rampe. Une performance qui n'est pas passée inaperçue puisqu'elle a permis aux deux pilotes de rentrer dans le fameux livre Vinesse des records. Il faut parfois beaucoup de courage d'ailleurs pour oser se mettre en maillot de bain sur la plage. C'est un peu la même chose que le sol à l'élastique. C'est-à-dire qu'on est là, on se dit « j'y vais, j'y vais ». Parfois, on manque de courage. C'est tout à fait comparable. Regardez, si vous n'avez pas le courage tout seul, allez-y à 1, 2, 3 ou 135. Ils ont sauté à 135, ces Russes. Peut-être pour se donner du courage, en tout cas pour battre un record du monde. Bravo, 135. Ça me paraît dangereux, ils auraient pu se cogner les uns avec les autres. Je fais exactement le quart de Georges. Est-ce que vous pouvez vous mettre juste à côté de notre ami Georges ? C'est juste pour dire quand même. Voici le quart de Georges. Voilà, c'est tout. Je dirais qu'on appuie très très fort Bernadette. Voilà une séance de gavage, ça se passe aux Etats-Unis. Vous savez, c'est ce grand état démocratique où la Californie vient d'interdire le foie gras au nom de la protection des animaux. Là, il s'agit d'un concours stupide d'engloudissement de hamburgers. Et ce canadien très sexy, ancien anorexique, qu'on a bouffé, parce qu'il faut bien dire le mot, 15 en 10 minutes. L'union d'un homme avec plusieurs femmes, c'est la polygynie, sachez-le. Et l'union d'une femme avec plusieurs hommes, c'est la polyandrie. Voilà. Alors la polyandrie, les cas sont très rares. Ils sont essentiellement localisés dans la zone himalayenne. Et en même temps qu'elle épouse son mari, là-bas, une femme souvent se lie avec le frère ou les frères de celui-ci. C'est un arrangement familial en quelque sorte. Ici à Swagheub, est-ce que c'est mieux d'être un homme ou une femme ? C'est mieux d'être une femme. On passe beaucoup de temps entre nous pour faire des choses qu'on aime, comme pêcher ou préparer le repas. On s'active toute la journée. Alors que les hommes sont beaucoup plus paresseux. Ils ont toujours besoin de faire la sieste. C'est des bons à rien. La monogamie, ensuite, chez les mammifères. On sait que les hommes ne sont a priori pas faits pour ça, mais ils ont érigé un système de valeurs historiquement déterminées qui fait qu'ils vivent très souvent monogames. Mais chez les animaux, c'est assez rare. Sont concernés les Wistiti, les gibbons, ce sont des singes qui sont assez éloignés de l'homme, les oiseaux, les oiseaux, 90% des espèces d'oiseaux sont socialement monogames. Il y a une info qui est intéressante qui est parue dans Newsweek en 1996 qui disait qu'une femme de 40 ans avait plus de chances d'être victime d'un attentat terroriste que de se marier. Donc peut-être que d'être cougar, c'est un peu la solution. Moi, c'était dans mon canapé. J'étais allongé dans le canapé, je regardais une chaîne de sport. Et en voyant le sport, vous vous êtes dit, je vais lui demander à marier. Elle était en train de faire la vaisselle et j'ai crié à travers les postes. Je lui ai dit, nous, nous, on se marierait bien. Elle m'a fait pardon. Oui, on va aller, on va se marier. C'est vrai, ça ne s'est passé aussi simplement que ça. Arrête de faire ça, je vais la défoncer. Oui, elle lui tenait le cul, mais moi, je lui fous de la main dans son cul. Je ne vais pas rien comprendre à celle-là. Deux chats, c'est bien, deux chiens, dans une maison. Et derrière, il n'a pas fini, j'ai plein d'animaux à vous montrer. Bon, ben, OK, on y va. Elle a fait le tour du propriétaire, donc ils ont montré son cheval. Moi, je n'ai pas osé l'approcher parce que pour moi, un cheval, c'est un prédateur. C'est comme un chat. Quand nos ancêtres partaient à la guerre et qu'ils tuaient un ennemi, si un des guerriers trouvait cet homme abattu assez jeune et viril, alors il décidait de le manger. Et dans le village, qui mangeait de la chair humaine ? Pas tout le monde. Seuls les guerriers en mangeaient. Les femmes n'en mangeaient pas. Et pourquoi ça s'est arrêté ? Le cannibalisme a été interdit. Quand les blancs sont arrivés ici. Moi, mon cœur bat encore au rythme de mes ancêtres. Et aujourd'hui, si j'étais un guerrier, je serais le premier à te tuer et à te manger. Alors, à part Sean Connery... Vous auriez pu faire James Bond, mais je pense que Daniel Craig n'aurait pas pu présenter Motus. Et c'est ça qu'il faut se dire. Ça, c'est fort. C'est bien énervé. C'est comme un pirané. Il a des belles dents bien aiguisées. Oui, c'est un pas court, mais on appelle ça un coupeur de couilles. Un coupeur de couilles ? On appelle ce poisson comme ça parce que quand un homme se baigne tout nu dans le fleuve, avec ses dents, il s'approche et hop ! C'est vrai ? Il lui mord les testicules. Je pense que c'est du business. C'est la partie business de mon métier. Tu es une marque, tu construis ta marque et tu peux faire des partenariats qui te paraissent intéressants. C'est pourquoi j'adore la marque que je représente actuellement. Parce que je le vaux bien est un slogan qui me parle en tant que femme. Parce qu'à un moment donné, tu mérites ce succès, cet argent pour lequel tu as travaillé très dur. Texte, mes amis, les amours. Il tourne les amours à côté, je suis sûr. Exactement, je suis sûr. Comme il y a un monsieur de Douard Nenay, d'ailleurs, enlève tes Douards Nenay. Oh là 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 là. Ça commence bien, là, voyez. Dans l'épisode 8, Mac Lesgey a beaucoup souffert. Alors arrive un moment où il relâche la pression. Allez, Mac ! Mac Lesgey et son binôme rencontrent deux autres concurrents et décident de s'accorder à un vrai moment de détente. Et Mac, surtout. Mac, personnage très atypique, quoi. On le voit très coincé comme ça et pas du tout. Mac Lesgey a fermé la clé. Une idée pour sortir ? J'ai le plan du grand journal, t'as trouvé sur mon huc. La clé ! Très bien, viens. Fais-moi la porte-échelle, d'accord ? Non, attendez ! Non, attendez ! Je connais, je connais, mais je connais ! Je connais ! Hé, il est sorti ! Reviens à la maison ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada